Je suis arrivée, je dis bonjour à tous, je n'arrivais pas à passer en selfie et je voulais vous montrer cet endroit paradisiaque de la Corse, vous voyez la mer. On est allé à pied, on est parti de Campomor et on est arrivé sur cette plage à Giulia qui est très belle, bon là il manque un peu de soleil, j'ai mes copines de rando qui sont dans l'eau donc je vais éviter de vous montrer trop la mer. Mais regardez ce maquis qui est superbe, c'est un endroit, vous voyez il y a nos affaires qui sont par là-bas, derrière moi, voilà. Et je vais pouvoir vous montrer quand même un petit peu, voilà, l'étendue maritime, c'est un cadre splendide et c'est vraiment pour moi nécessaire de me ressourcer, de m'arrêter de travailler le vendredi et de profiter de cette belle nature avec les mouettes là qui sont en train de voler. C'est ressourçant, là le soleil vient de se cacher, il y a pas mal de nuages mais au moins il n'y a pas de flotte, donc c'est le principal. Le sable est chaud, donc je voudrais un peu savoir vous, comment vous vous ressourcez, qu'est-ce que vous faites pour être bien dans votre vie, pour justement pouvoir équilibrer votre vie privée, votre vie professionnelle, être sereine et profiter tout simplement de votre environnement. C'est quoi votre environnement d'ailleurs ? Est-ce que c'est la ville ? Est-ce que c'est la campagne ? Est-ce que c'est la mer et la montagne comme pour moi ? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse et puis surtout dites-moi si, vous savez hier j'ai fait un post parlant de l'équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle, parce que la plupart de mes clients, ce sont des gens qui travaillent beaucoup trop, c'est des choses que j'ai faites, moi pendant des décennies, j'ai travaillé plus de 70 heures par semaine et quand j'ai fait autrement, que j'ai compris qu'on pouvait travailler moins en gagnant autant, voire beaucoup plus, ça a vraiment changé ma vie et c'est ça que je transmets maintenant à mes clients et franchement c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir gérer son temps, de plus vendre son temps contre de l'argent, de bien gagner sa vie, de profiter, surtout d'être dans son environnement le plus propice, le plus favorable à son propre épanouissement. Donc pour moi c'est la mer à la montagne, pour vous ça peut être autre chose, la ville ou je ne sais pas, la pleine campagne, mais en tout cas c'est important, si vous ne l'avez jamais fait, de vous poser la question où est-ce que je serai le mieux possible. Et concernant votre vie professionnelle, votre vie privée, comment faire la part des choses, comment ne pas vous oublier, parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'en créant notre entreprise, ils vont être très libres, je regarde où je mets les pieds parce qu'il y a de l'eau là, voilà, ils pensent qu'ils vont être super libres et finalement, il ne faut pas se maroucher passer il y a 15 ans, c'est-à-dire qu'on se rend compte très vite que notre entreprise, ça devient notre prison, prison dorée, parce qu'on fait un travail qui nous passionne, parce qu'on aide les gens, parce qu'il y a beaucoup de points positifs, mais prison quand même, parce qu'on doit travailler beaucoup pour gagner un salaire correct, on va dire, une rémunération correcte. Et franchement, faire autrement, travailler moins, gagner plus, je pense que c'est l'avenir et que c'est une voie libératoire, on peut créer une entreprise et se dire, je vais déléguer, je vais vraiment travailler que là, dans les activités dans lesquelles j'excelle, dans lesquelles je suis la plus créative, la meilleure, et les autres tâches, bien on les délègue à des spécialistes d'internet ou je ne sais pas, si vous avez une boutique en présentiel, vous avez des vendeurs si vous pouvez vous le permettre, etc. Toutes les questions d'organisation, de façon de travailler, que vous pouvez complètement changer, complètement adapter à votre problématique. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous aide dans ce domaine-là, d'une autre organisation, de vos tâches, peut-être aussi pour certains qui ont justement des activités en présentiel, vouloir passer plus à de l'internet, et bien n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui vous bloque pour accéder à ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ont tout essayé ou qui se sont formés plein de fois et qui n'ont jamais mis en pratique leur formation, et puis d'autres à qui la technique fait peur, etc. En tous les cas, faites-moi part de vos problématiques actuelles pour avoir la vie de vos rêves, c'est-à-dire une vie privée que vous respectez, donc qui favorise évidemment votre pleine santé. Je me rends compte maintenant que je n'ai pas du tout regardé au bon endroit pour vous parler, donc je vais avoir les yeux qui regardent, je ne sais pas où, mais pas vous, veuillez m'en excuser, ce n'était pas exprès, mais c'est vrai que là, après une quinzaine de kilomètres, je n'ai plus les yeux en phase étroux, on va dire. Donc je vais vous laisser, je vais profiter d'aller me baigner dans cette belle mer, et en tous les cas, merci de me suivre sur les réseaux, que ce soit ma chaîne YouTube, que ce soit mon blog, que ce soit ma page Facebook, et puis n'hésitez pas à me solliciter, comme ça on peut voir si on peut travailler ensemble ou pas. Sachez que je prends très peu de personnes chaque mois, mais que pour les personnes que je vois très motivées, et dont je suis sûre que je peux apporter une aide gigantesque, eh bien je me penche sur leur cas, et je travaille au moins pendant une heure avec elles, pour mettre tout à plat de leurs problématiques, et voir si je suis en capacité de les aider, et puis si elles, elles sont vraiment motivées à changer leur façon d'être, leur façon de travailler, de faire une transformation intérieure profonde. Sur ce, il y a un peu de vent, j'espère que vous m'aurez encore entendue, je vous souhaite le meilleur, je vous fais des bises, et je vous dis, bien à la prochaine, ciao ! Encore un petit tour de mer quand même, parce qu'elle est tellement belle, même si elle est voilée, voyez ces immensités magnifiques. Ce coup-ci je vous dis ciao, vraiment, au revoir. Sous-titrage ST' 501